Salut à tous, c'est Jinji, on se retrouve pour un Jinji DR dans le cas du RPG AWEEK saison 2 épisode 4, c'est 3, oui c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait un bon vilain ? Alors, je vais essayer de faire vite, je pense que ce qui fait un bon vilain, ça varie d'un aspect à l'autre, il y a des vilains de plusieurs sens, il y en a qui sont méchants pour être méchants, il y en a qui ont une vision proche du personnage, mais qui se portent à un aspect plus extrême, par exemple. Et il y a encore, par exemple, des personnages qui ont justement une certaine mégalomanie, une certaine envie de s'étendre et de se représenter en tant que, on va dire, phare suprême, il existe des variétés énormes de personnages. Après, ça serait facile de dire qu'un bon personnage, un bon vilain ou un bon antagoniste, c'est un méchant qui est bien écrit, ça veut tout et rien dire en fait. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, ce qui fait l'essence d'un héros, c'est son émésis ou son vilain. Mais pour autant, un vilain qui peut exister seul en tant que tel, fonctionne aussi. Comme vous le voyez, on présente des tailles, je présente pas mal de recettes différentes, et je les ai essayées, et j'en ai vu pas mal. Et du coup, je me dis que tous ces éléments font partie de la construction de personnages. Après, il y a des antagonistes qui sont un petit peu différents, parce qu'on se dit qu'il faut qu'il ait une mythologie, il faut qu'il ait un truc grandiose qui a fait ce qu'il est, ou il faut qu'il soit une chose mythique en tant que tel. Mais si vous la créez en tant que tel, il faut, à ce moment-là, ne pas raconter ses origines. Parce que j'ai rarement vu les origines d'un personnage, qui soit raconté, et que le personnage n'avait pas de passé officiellement, et que ce soit génial. Autant un héros qu'un vilain. Si vous faites un personnage qui est charismatique, balèze, puissant, qui rebondit sur les adversités, forcément, le moment où vous allez vous casser la gueule, c'est le moment où, justement, vous devez préparer l'histoire de votre personnage en amont. Autrement, ça se casse la gueule. Donc, chacun a sa recette. Je ne pense pas que ce soit utile de raconter un vilain. Par exemple, je vais quand même m'en faire un. Il y a un vilain que j'avais, qui s'appelait le marionnettiste, pour une question de sobriété, et qui avait tendance à fomenter dans l'ombre. Il y a eu deux chronologies dans le génère principal. C'est dans la deuxième qu'il a été vaincu. Autrement, il n'a pas été vaincu auparavant. Et il faisait partie d'un peuple suprématiste, et surtout xénophobe et agressif, qui, justement, a été détruit à la souche, et dont il était le seul survivant. Et sa haine envers le système stellaire, la personne qu'il pensait être, justement, d'un système stellaire en particulier, il a commencé à avoir une haine envers le système stellaire. C'était quelqu'un qui était fort, qui était rusé, qui, on va dire, gravissait les échelons vite, qui a été conçu et construit pour, justement, arriver à là, dans sa société à lui, mais sa société a fini par s'effondrer. Et que, en fait, sa xénophobie et les points faibles de sa société et de cette espèce, a fini par rebondir et a devenu quelque chose, un mal pernicieux, un diable, en d'autres termes. Et bien, quand j'ai fait ce personnage-là, je savais où j'allais avec. C'est-à-dire qu'il était présent, il était devenu une espèce de créateur mythique presque invasible, mais quand j'ai raconté l'histoire du personnage, je ne l'ai pas écrite. Je connaissais déjà son histoire. C'est ça aussi le truc que j'ai... Quand je jouais au JDR, c'est que, dans l'univers que j'ai, il y a une... J'ai juste qu'à fermer les yeux et me concentrer, et... Voilà. L'histoire, je la vois. Donc, tout le monde a forcément un point d'origine. Je dirais que la faille, c'est justement la prise en compte étendue de l'univers, et aussi à quel point vous allez, on va dire, magnifier un personnage, magnifier dans son présent, et aussi de faire en sorte que son présent ait un lien vraisemblable ou cohérent avec son passé. Après, il peut y avoir des électrons libres qui, par exemple, sont méchants parce qu'ils sont méchants, et ils n'auraient rien arrivé de mauvais, par exemple. Ça arrive. Donc, la solution pour faire un bon vilain, chacun a sa recette. Et le truc, c'est que pour chaque vilain que j'ai lu, surtout comme mon univers, un petit côté un petit peu City Hunter, ou Nicky Larson en français, parce que, dans City Hunter, il n'y a pas de gros méchants qui persistent et qui restent là tout au long de l'histoire. En tout cas, je n'en ai pas souvenir. Et de cette même façon, quand on voit ce genre d'univers, les méchants bien construits, ils en existent, je pense, mais ils sont très minimes. dans cette même façon-là, il y a déjà eu des méchants. Il y a eu des méchants très, très stupides et qui ont réussi à créer des mouvements de foule. Il y a des personnes qui étaient extrêmement pernicieux. Il y en a ceux qui étaient elles-mêmes le diable en personne, comme je vous ai dit. Et il y en a qui avaient une bonne motivation, mais une exécution beaucoup trop extrême par rapport au personnage. Donc, voilà. Je dirais, à chacun sa recette. Le seul truc que je sais, c'est que j'ai appris énormément en regardant d'autres fictions et que je sais, par exemple, que c'est ce... Alors, opinion impopulaire, je pense, mais je pense que il y a deux pièces, deux faces d'une même pièce qui, je considère, être mauvais, donc, en gros, des mauvais héros et des mauvais méchants, ben, c'est Batman et le Joker. Voilà. Et d'ailleurs, si vous regardez le film avec Stallone et Wesley Snipes, Demolition Man, ben, je pense que vous avez un meilleur... une meilleure, on va dire, un meilleur antagonisme entre les deux que un Batman ou un Joker. Quand on me dit que le Joker, il est fou, désolé, mais je ne vois pas nécessairement de la folie. Ou, tout simplement, les gens ne savent pas écrire un personnage qui est lié à la folie. Une interprétation du Joker qui va dans ce sens. Et Batman, je pense, lui-même, est un aliéné au vu de son approche qui paraît noble, ce qu'on appelle aussi le Chevalier Noir, mais qui, en fait, dans sa procédure, dans sa façon d'être, au fur et à mesure qu'il avance dans ses aventures et dans ses histoires, des gens viennent à comprendre le secret, à les compromettre. Et donc, du coup, il devient, finalement, une source de danger pour les gens qui sont autour. Il y a pas mal d'histoires le montre. C'est pour ça que certains, je pense, finissent par s'écarter de... Même s'il y a une espèce de notion de Batman Family, il y a quand même des personnes qui décident de sortir de l'ombre du Batman qui finissent par engloutir. Et moi, je l'interprète comme tirer quelqu'un vers le bas. Voilà. Je pense que ça mériterait une étude beaucoup plus poussée, mais de ce que j'en ai observé dans les comics, dans ce qui a été raconté, dans les séries aussi, voilà. Je pense qu'un Punisher est beaucoup plus droit dans ses bottes qu'un Batman parce que le Punisher, il a une façon extrême de voir les choses et qu'il... Il a aussi... Tout commence... Il a un rapport avec le Batman, c'est que tout commence à cause d'un petit truc, c'est... En gros, il avait... Il avait une famille et que sa famille est détruite et qu'il fait tout par rapport à sa famille, mais il fait aussi des erreurs. Et donc, du coup, on vous montre quelqu'un de puissant, quelqu'un de résolu pour le Punisher, mais en même temps, on vous montre aussi des failles d'être un peu trop extrême et être guidé par sa vengeance. Être consumé par sa haine, que tu l'embrasses ou non, finit forcément par faire des dommages collatéraux qui vont créer des drames dans lesquels on peut tomber aussi. la seule différence c'est que si le personnage du Punisher est ce qu'il est, c'est qu'il est résolu à détruire justement ses adversaires et ça, une bonne fois pour toutes. Et justement, je pense que c'est très intéressant. Sur ce, je pense que j'ai répondu à la question. J'espère que ça vous a plu. laissez des appréciations ou des commentaires et évidemment, mettez la cloche. Et surtout, ceux qui sont spécialistes du Batman ou du Joker, si vous n'êtes pas content, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec le pourquoi de ce que j'ai expliqué. Après, ce n'est pas le héros DC que je déteste le plus. J'aime beaucoup de héros qui viennent de DC plutôt que de Marvel. Chacun a son approche mais je préfère les héros de DC mais vraiment, Batman, Superman et le Joker, c'est vraiment des personnages que je n'apprécie vraiment pas. Du coup, je vous dis à la prochaine fois pour mon prochain RPG Week. Salut à tous.